Alain Durand, bonjour. Vous êtes directeur des ventes chez Urbatt depuis 2008 et vous avez donc à votre charge, entre autres, la politique de recrutement. Quel métier aujourd'hui peut-on exercer au sein d'Urbatt quand on intègre votre entreprise ? Alors Urbatt, comme vous le savez, est un promoteur multirégional qui est implanté de Toulon à Toulouse depuis bientôt 40 ans. Dans le cadre de notre développement constant depuis ces 40 années, nous recrutons effectivement plusieurs métiers. Alors, quels sont les métiers chez Urbatt ? Chez Urbatt, tout d'abord, nous maîtrisons tous les métiers de construction. Donc nous allons de la prospection foncière jusqu'au SAV en passant par, bien entendu, le montage d'opérations et, pour ce qui me concerne le plus, la commercialisation. Les métiers qui peuvent concerner le recrutement de jeunes diplômés, ce sont des métiers, bien entendu, juniors, à savoir la prospection foncière, puisque nous recrutons des juniors encadrés par les responsables de développement, le technique avec des inspecteurs de travaux qui sont formés par les directeurs de travaux adjoints, les montages d'opérations avec tout le service gestion, le service comptabilité en appui, support, siège et les services transversaux, dans lesquels nous trouverons également un encadrement capable de faire évoluer de jeunes diplômés. Et enfin, pour la commercialisation, pour ce qui me concerne, donc nous recrutons, je recrute régulièrement de jeunes diplômés, puisque j'ai monté au sein d'Urbat depuis maintenant quelques années une école de vente. Alors, vous ne recrutez pas des clients, justement, mais plutôt des effectifs, des professionnels du métier. Quels sont les postes à pourvoir maintenant au sein d'Urbat pour les personnes qui souhaiteraient intégrer le groupe et qui cherchent un emploi actuellement ? Alors, concrètement, aujourd'hui, je dirais que j'ai quatre profils de poste. J'ai un profil de poste que j'appelle vendeur bureau de vente. Alors, vendeur bureau de vente chez Urbat, ce n'est pas tout à fait ce qu'on entend en règle générale dans le reste de la profession. C'est-à-dire, c'est une personne qui va être en poste au niveau d'un programme. Alors, c'est ce qu'on appelle un bureau de vente, qui n'est pas forcément sur l'opération même, mais à proximité, et qui surtout va s'occuper, pour reprendre ce que je disais, de la zone de chalandise. C'est-à-dire, comment aller enseigner aux clients, comment aller enseigner à la proximité que nous existons, comment on peut devenir propriétaire chez Urbat. Donc, je recrute pour ce poste-là deux niveaux. Je recrute un niveau junior, que l'on va former, et un niveau senior. Parce que malheureusement, j'ai des opérations qui doivent être lancées assez rapidement, puisqu'on a beaucoup d'opérations en ce moment, où je ne peux pas me permettre d'avoir le laps de temps de formation. Sur Montpellier ? Sur Montpellier, Toulouse, Marseille. Ensuite, dans un deuxième temps, je recrute également des vendeurs dits animateurs-prescripteurs. Alors, les animateurs-prescripteurs, chez nous, que font-ils ? Ils vont voir les professionnels de l'immobilier. C'est-à-dire que leur seul et unique métier, c'est d'aller trouver des clients via les professionnels de l'immobilier. Puisque Urbat réalise pas tout à fait 70% de ses ventes via la prescription, c'est-à-dire via nos partenaires. C'est un chiffre très important, qui est en constante évolution, puisque nous avons la confiance de toute la profession immobilière. Donc, ça nous permet d'avoir ce poste qui n'est qu'en fait que de l'animation, c'est du B2B. On va chercher des clients via nos partenaires. Et à ce poste-là également, je recrute à deux niveaux, junior et senior. Junior à Marseille, puisque j'ai déjà un groupe de seniors qui va pouvoir les accompagner. Et senior à Montpellier, à Toulouse. Au sein d'Urbat, il y a une école qui a été mise en place il y a 4 ans maintenant, qui s'appelle l'école des ventes. Alors, comment fonctionne cette école ? Quels en sont les buts ? Et dans un second temps, comment accompagnez-vous les jeunes ? Alors, deux phases à votre question. La première, pourquoi une école de ventes ? On a remarqué que depuis l'apparition d'Internet, principalement, le métier a fortement changé. Je dirais qu'il a même évolué de façon assez violente, puisque le comportement des consommateurs et donc de clients acheteurs a radicalement changé. Changé pourquoi ? L'accès à l'information est immédiat. Il se fait via Internet. Donc, on a accès à absolument tout. On a des catalogues en ligne, des plans, des prix, des résidences. On a absolument tout. Tout ce qui fait que la valeur ajoutée qu'avait, il y a quelques années de ça, un vendeur a plus ou moins disparu, dans le sens où sa mission de présentation n'existe plus. Internet s'y est suppléé complètement. Donc, une école de ventes, pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait que ces vendeurs, pour apporter quelque chose au client, devaient être formés et beaucoup plus pointus. Pointus en quoi ? Tout d'abord, il faut répondre à la problématique d'un client. Aujourd'hui, la vie est de plus en plus compliquée. On n'a pas forcément des contrats en durée déterminée tout le temps. Des bulletins de salaire très clairs. Donc, j'ai pour ça constaté qu'il fallait former tous les vendeurs au montage financier. Le législateur m'a aidé à cela l'année dernière, puisqu'une nouvelle loi est apparue concernant un terme lié au BSP, donc l'intermédiation en opération bancaire au service de paiement, qui fait que si on veut parler financement à des prospects, à des clients, on se doit d'être labellisé au BSP et inscrit à l'AURIAS. Ça a été une volonté de la société de faire. Donc, nous avons en plus formé toute notre force commerciale à le montage financier. C'est un peu plus complexe, mais pour résumer, c'est le montage financier. Donc, il a fallu former les vendeurs au montage financier. Il a fallu former les vendeurs à comment répondre à la demande d'un client, plus que lui donner un plan. C'est-à-dire, quel est son problème, comment on va le résoudre, comment on va réussir à faire en sorte qu'il accède à la propriété, ou qu'il accède à la propriété, je dirais, défiscalisante. Dans tous les cas, la méthode est sensiblement la même. Ensuite, il a fallu former les clients à aller à la rencontre de nos vendeurs. Alors, ça veut dire quoi ? C'est amusant de former nos clients. C'est tout simplement qu'on s'est rendu compte que, via Internet, justement, via l'apparition d'Internet, le mode de contact des clients par rapport à un promoteur a radicament changé. En fait, aujourd'hui, très peu de clients se disent « Tiens, je vais aller voir un promoteur ». C'est devenu epsilon. Donc, quel est notre métier ? Notre métier, c'est d'informer les clients, de les former, à la manière de venir nous aborder. Et ce en quoi nos vendeurs ont une réelle plus-value, puisqu'on les forme en ce que j'appelle traditionnellement du farming, c'est-à-dire à enseigner à l'ensemble de la zone autour des programmes que nous lançons, à venir nous voir et leur enseigner, ne serait-ce que de notre existence.